Musique Bonjour à tous Alors la question que vous allez vous poser c'est Est-ce qu'une youtubeuse peut filmer coucher La réponse est oui Est-ce qu'une youtubeuse peut filmer les cheveux complètement mouillés Et sortir de la douche La réponse est encore oui Donc bref je voulais vous filmer coucher Parce que c'est ma vidéo journal intime Dans le genre un petit peu moment intime Même si bon Être couché sur le canapé y'a rien intime Voilà J'ai lancé sur twitter le hashtag Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez Les défis etc Je répondrai la semaine prochaine En fait à la base je vais faire cette vidéo aujourd'hui Mais vous m'avez tellement demandé le tome 3 Du journal intime Que j'ai décidé de vous le filmer Je vais déménager Donc ça c'est mon nouvel appart Je vous l'ai montré dans un vlog Donc je vais vous mettre le petit extrait de suite On va mettre le petit déjeuner le matin Donc voilà Donc pensez à vous abonner à cette chaîne C'est vraiment important Parce qu'il va avoir des vlogs un peu tout l'été Avec mon copain etc Vu qu'il a accepté d'être filmé c'est bon Il va en avoir avec mon copain Il va en avoir à Disney etc Et avec d'autres rencontres youtubeuses Dont les meet up et tout ça Je vais pas faire des vlogs Tous les jours là Mais bon Les journées importantes Je veux vous les filmer Donc pensez à vous abonner Ça serait super cool Chouette Bref C'est tout ce que je devais dire Ah oui non Je devais encore dire un truc C'est que du coup Vu que je déménageais J'ai pas encore internet Donc ça devait prendre entre 48h et 10 jours Et vu que je n'ai pas de chance Ça va prendre 10 jours Donc je suis active que sur Twitter vraiment Donc suivez moi vraiment sur Twitter Je vous mettrai mon Twitter là Donc je tweet toute la journée Je suis chez tout le monde Mais pensez à me suivre là dessus Parce que c'est là où je suis le plus active Bref Ah et au fait je suis désolée Pour celles que j'ai dit Qui n'avaient pas MSN Blablabla Parce qu'en fait vous m'avez tout dit A peu près à 14-15 ans Que vous avez aussi eu MSN Alors On l'a appelé Marco Et aussi au passage La tenue j'ai rêvé de Michel Alors que bon Le mec ça fait 10 ans Que j'ai pas eu de nouvelles Et là j'ai rêvé de lui Donc Le 17 07 08 J'écris en gros Marco avec des cœurs Je suis Je sais pas Mais je crois que j'ai un gros faible pour Marco Au téléphone tout à l'heure Je lui ai dit que je sortais avec Nico Il m'a dit qu'il était con Qu'il fallait que je sorte avec Il fallait pas que je sorte avec Il m'a dit qu'il était jaloux Moi je lui ai répondu qu'on était pas mariés Et qu'il sortait déjà avec Gertrude Donc Ce garçon Ce Marco En fait était avec Gertrude Et moi j'étais avec Nico Quand on s'est rencontré Il m'a dit Ouais mais je suis Ouais mais je suis plus avec Je vais pas rester Alors je suis tombée sur le champ de notre fille Ah la la Ah la la Alors le 20 07 Hier je me suis fait mon piercing J'ai trop souffert Mais là ça va mieux Le piercing en nombril Donc j'avais 14 ans et demi Quand j'ai fait mon piercing en nombril Pour beaucoup c'est jeune Pour moi Ça va En fait je trouve ça jeune aussi Mais je peux pas dire parce que c'est le mien Donc voilà En fait A 14 ans je trouvais pas ça jeune Mais maintenant que je vais avoir 21 ans Je sais que ma fille à 14 ans va me dire ça Je vais dire quoi Mais t'es trop jeune Alors qu'à 14 ans on se sent grand Et hyper mature Et après en grandissant On s'aperçoit qu'on l'est pas toujours Alors c'est pas surtout Quand on lit un carnet comme ça Bref Puis l'après-midi Il est passé avec Marco Tous les deux on s'embrassait Fait un câlin C'était trop bien Le problème c'est qu'il est toujours avec Gertrude Sa copine Enfin il sortait toujours avec Il voulait casser Mais ne savait pas comment lui dire Et le soir j'ai reçu un message de lui Tu vas être contente J'ai quitté Je la cline pour toi Maintenant je suis avec toi Et c'est pour toujours Après il m'a rajouté Je t'aime Je veux que toi maintenant Que tu sois toute à moi Je t'aime au bout d'une semaine Bref Après j'ai mis Je l'obtiens toujours ce que je veux Alors là j'écris en gros Amour rose Comme ça là Amour rose J'étais une poète vous le savez Mon chéri a passé le dimanche avec moi Au dépôt de mon papa On est allé sur Abo Avec mon super M On a T'as fait un trip sur le Portugal J'ai passé une putain de bonne journée avec lui Le soir je l'ai raccompagné chez lui Et il m'a présenté à sa petite famille Oui il est allé très vite à cet âge Maintenant quand j'y pense Je me suis expliqué avec Gertrude Elle m'en veut Mais finalement elle m'a dit Qu'elle espérait que tout se passe bien entre lui Hier soir on est resté 47 minutes au fond Il m'a dit des choses trop belles Qu'il était amoureux de moi Que personne ne lui faisait autant d'effet Qu'il avait ma photo sur sa PSP Et que le soir il l'a regardé Quand il était dégoûtée De ne pas pouvoir me prendre dans ses bras De m'embrasser Qu'il aurait resté près de moi Je l'aime tellement Je suis heureuse d'être avec lui Ça me fait délirer Qu'est-ce que j'ai fait de bête Ensuite j'étais à fond là Donc là mon chéri c'était petite vodka Alors c'est marrant parce qu'en 15 ans Je ne buvais absolument pas Mais voilà c'était mon chéri Alors il y a beaucoup de choses Je suis allée à la fête Avec ma bouille d'amour Bonne soirée Je préférais être avec Marco Si en parlant de lui Il rentre dans 12 jours A partir de demain Trop heureuse Je me tarde de le voir De le prendre dans mes bras Et de l'embrasser Je pars à Montpellier le 3 août Jusqu'au 8 août Je vais revenir toute dorée et lumineuse Ça lui plaira sûrement à mon chéri Là le titre C'était le 17-08-08 Il faut savoir qu'à 15 ans J'étais hyper imbu de ma personne Hyper narcissique Et ça a beaucoup changé Et genre mon frère Il disait toujours Ouais tu fais trop ta belle Un jour ça te retombera dessus Et malheureusement Ça m'est énormément retombée dessus D'être au taquet sûr de moi Alors que voilà C'était au lycée Ça m'est retaquée Retombée dessus Et là le titre c'est Ça me fait bizarre On aimerait quelqu'un d'autre Que moi même Et alors en gros Là je disais que Mon père ne voulait pas Que Marco vienne à la maison Et maintenant Quand j'y pense Ça ne m'étende pas Donc en gros Je vais vous expliquer Comment était Marco Marco c'est le type Qui fait des bêtises C'est le bad boy du coin Et voilà C'est pour ça que mon père ne voulait pas Et maintenant je comprends tout à fait Mais à l'époque ça m'énervait Vous savez pourquoi je pleure C'est parce que mon copain est loin de moi Vous savez pourquoi je pleure C'est parce que je veux Que mon corps lui appartienne Et qu'on profite de chaque instant ensemble Donc à partir de là Oui sincèrement J'étais prête carrément Mentalement Physiquement A faire ma première fois Donc vous êtes beaucoup à me dire Oui mais Je sais pas si je suis prête Comment on le sait Comment on le sent Des fois je me dis Est-ce que je vais regretter Si vous vous posez autant de questions C'est que vous n'êtes pas prête Je savais le jour où j'étais prête Que je voulais vraiment Faire ma première fois avec lui Je n'avais aucune question Je me suis pas posé la question Est-ce que je suis prête ? Non je le savais C'est ce que je voulais Et je le regrette absolument pas Et donc là il m'a dit Ce soir quand j'étais dans ses bras Délicatement Il m'a mis dans l'oreille J'ai envie de te faire l'amour J'ai dit c'est vrai Il m'a répondu Ouais ça m'a fait un frisson dans le corps J'avais envie de lui J'ai envie de faire l'amour avec lui Je veux en parler à ma mère Mais je ne sais pas comment lui dire C'est parce que je veux son accord Mais c'est pas parce que je veux son accord C'est juste parce que je veux qu'elle sache Je sais que j'en ai envie Et sérieux Il me met pas du tout la pression Je suis bien avec Quand il n'est pas là Je n'ai qu'une envie C'est d'être avec lui Il me manque tellement Donc voilà en gros Je vous confirme ce que j'ai dit C'est ce que j'avais écrit Je n'ai pas relu encore le carnet Et là je le découvre En même temps que vous Je veux passer un week-end avec lui Dormir et être avec lui C'est différent des autres Je sais Je suis bien de sentiments uniques Et j'oublie complètement Ah Ah c'est le mec qui était tout le temps Tout le temps Je suis bien uniquement avec lui J'ai certainement c'est intense Voilà Donc voilà J'étais complètement prête Et vous le saurez Quand vous serez pas Si vous posez 10 000 questions C'est que vous ne l'êtes pas Les questions qui immergent ma tête Alors là c'était le 1608 Des questions qui immergent de ma tête Mais c'est mon coeur qui répond Boum 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 Comment vous parlez d'une chose inconnue Que je découvre moi-même chaque jour Ces gens que j'apprends à connaître Au fil des jours Des choses à comprendre D'heure en heure Et un amour qui grandit chaque seconde J'ai envie de trouver les choses Qui me conviennent Les gens qui me respectent Et des nouveaux repères Je te rappelle Si c'était à chaque fois Que je te disais Que j'avais besoin d'air Tu vois J'ai enfin trouvé mon bol d'oxygène Les jours défileront Et espérant que chacun d'eux Soit du pur bonheur Donc ouais Là en fait J'ai mis beaucoup de temps A me trouver Et à chercher mes amis Comment avec qui je devais traîner Et c'est vers Quand je suis partie vivre à Toulouse J'avais 15 Bah après lui en fait 15 ans et demi Que j'ai trouvé vraiment La personne que j'étais Et que j'ai rallié tout le monde De ma vie Le 0109 Dois-je pleurer Alors putain Je suis grave amoureuse De mon chéri J'ai tellement peur De le perdre Hier on s'est engueulé Parce qu'il est allé chez Oh j'allais dire connasse Mais on peut pas l'appeler connasse Mais c'était vraiment Une grosse connasse Et je le considère toujours Aujourd'hui Cette fille je la considère Toujours comme une connasse Il est allé chez Monique Hier on s'est engueulé Parce qu'il est allé chez Monique Et aussi car il lui a écrit Je t'aime J'ai tellement peur de le perdre Alors j'ai pleuré A lui a raconté Des trucs sur moi Donc Marco fait la tête un peu Et j'ai peur qu'il me quitte A quel point je tiens à lui Il est si important à mes yeux Que je vais vous décrocher Les étoiles pour les yeux Pour lui Blablabla Non je ne veux pas J'ai vu mon copain samedi dernier Puis on s'est engueulé Vraiment méchant Et dimanche il m'a quitté Enfin il m'a dit ça Mais après il a dit Qu'on était toujours ensemble En partant il m'a fait la bise Le soir je l'ai appelé Mais il ne m'a pas répondu Alors je l'ai appelé en caché Il m'a répondu Il m'a dit qu'il savait pas Je suis restée au téléphone Avec son ex Donc après ça en fait On était plus ou moins ensemble Et moi pour ne pas le perdre J'ai fait la chose Qu'il ne faut surtout pas faire J'ai couché avec Je le regrette absolument pas Parce que je voulais vraiment Le faire avec lui J'étais prête etc Mais c'est vrai que du coup J'ai beaucoup souffert Parce que je me suis sentie Vraiment vraiment bête Et j'ai fait ça Pour ne pas le perdre Au final je l'ai quand même perdu Et il a quand même assez profité de moi Dans ce cas là Ça fait de colère Et voilà J'ai mis waouh Le sourire aux lèvres Hier je suis allée chez Marco On ne sort plus ensemble Mais tout est comme avant Et même c'est mieux On a couché ensemble Enfin Voilà j'ai rien ressenti Ni lui en plus Puis on a passé l'après-meme Avec des amis Toute l'après-meme A rigoler Et à se mordre Et à se faire des bisous Je tiens à lui Comme à personne d'autre C'est à la fois l'amour Mon frère Mon frère et mon confident C'est unique Ce que je ressens pour lui C'est cet après-meme Je vais le voir Enfin j'espère Mais sinon c'est pas grave Donc voilà Et là C'était combien de jours plus tard C'était un mois plus tard Je ne suis vraiment plus avec Marco Deux mois et demi Fini Je me sens tellement mieux Tellement bien Tellement libre Hier je suis allée Dimanche je suis allée Chez Michel Le retour J'ai passé 1h30 Chez lui On a bien rigolé Mais on s'est un peu fait chier En tout cas je crois Que je l'ai envoyé péter Mais je ne l'ai pas fait exprès Donc voilà Hier je suis allée Au PH Avec A Et ça m'a Et Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je ne m'en souviens pas Et Michel M'a fait un bisou Il m'a tué Il m'a serré contre lui Et voilà Mais après il a fait comme S'il n'hésitait pas Sauf qu'à un moment Je l'ai poussé Il s'est retourné Il a dit que c'était moi Il n'a rien dit Alors on dit lunatique Mort de rire J'avoue Je suis sortie avec un G Qui fait du rugby Et voilà Il m'a embrassée Et là il a fait que De m'envoyer des messages Je suis trop sur lui Moi je veux voir Je ne suis pas trop sur lui Et ce mec Il m'avait harcelé De messages Et en fait Je lui avais dit Non c'est mort Et après il avait voulu Me taper En boîte Et voilà Bon bref Et du coup Je n'ai plus parlé du tout De Marco Mais en gros Un mois plus tard En fait j'ai souffert Pendant un mois Ça a été La grosse galère Ça a été la grosse merde Et finalement Mais bref Marco Ouste J'ai sorti de ma vie Et ce garçon Là maintenant Je n'ai plus de nouvelles Mais j'ai failli me remettre Avec lui Quand j'avais 17 ans Et finalement Non Et finalement Je ne le regrette pas Et on ne faisait que dire Quand on aura maintenant On sera marié Et des fois J'ai quand même des nouvelles de lui Et toi Ce qu'il verra cette vidéo Qui sait En tout cas Si tu regardes cette vidéo T'as été un gros connard Coucou Et là en fait Là j'ai décidé de tourner la page Alors quand je tournais la page Je faisais une page Tournage de page Et donc mon prénom Là c'était Féline J'étais célibataire Et là j'étais à Toulouse Avec l'autre fille Qui était A Et Kiki Ma meilleure amie Et en gros J'ai même écrit Ma taille de soutif Sur le truc Genre Et j'avais des skyblogs Alors c'est ça qu'ils m'ont demandé Bien sûr skyblogs Là-bas Alors j'aime à Noël C'est le temps de ma couleur Le blanc Du chocolat chaud Et des cheminées Qui illumine Et scintille Tout est beau Tout brille Mon cadeau Sur un ordinateur portable Pour internet Et c'est à 15 ans Que j'ai eu Facebook Oui Non Ouais 15 ans C'est une bonne J'ai une bonne moyenne aussi Et voilà Tic toc toc Je n'aime pas du tout Mon BEP Donc j'ai fait un BEP Dans tout ce qui est métier de la mode Il faut que je change Mais bon je finis mon année Je pars en bac STI Appliquer option photographie Ou lycée des arènes C'est pas du tout ce que j'ai fait Parce que mes parents N'ont jamais voulu Ils ont voulu J'être à côté chez lui Je ne suis pas amoureuse Mais j'apprécie beaucoup Et j'apprécie beaucoup Henri Un mec de Toulouse Je le connais De Skyrock Il est mignon Normal Et il est super sympa Et il me manque C'est tenu M'envoyer un petit message Oh c'est trop mignon Donc là en gros Je parlais Que j'avais créé Avec ma kiki Celle que vous allez voir Vous imaginez Donc Kiki C'est ma meilleure amie Et en fait C'est rigolo Parce que J'avais 15 ans Et aujourd'hui J'en ai bientôt 22 Et on est toujours Toujours aussi potes Et donc on va partir En vacances ensemble Et donc vous la verrez Et c'est marrant Parce que là Je revois tous les souvenirs Donc on avait créé un blog Qui vous s'appelait Les L'acide Et là Il y a un gars Qui s'appelait Toujours Henri Là il m'a dit Non mais je te kiffe déjà Et si je t'aime C'est pas pour son apparence Mais pour ceux que tu es Mais je crois que Je sais plus C'est passé avec lui Mais je crois C'était pas bien passé De toute façon Oh c'est Margot Je sais pas quand Je sais pas où Mais j'ai un rendez-vous Avec les gars du gang Avec les gars du gang Bref après Elle a mis plein de citations Attention vous m'avez dit N'y a Lilou tes poèmes Alors attention au moment poème Petit bras de monheur Qui arrive à mon coeur Mais qui repart Sans faire d'histoire Mais malgré tout On s'en souvient Malgré tout on se retient De vouloir en parler De vouloir le raconter Pour ne jamais l'abîmer De toi à moi De elle à moi De vous à moi Il n'y a pas tellement de différence Quand on y pense On est tous là à rêver De gagner, de pardonner, d'aimer Et d'être aimé Le temps passe Et les larmes coulent Des moments si beaux Que l'on essaye de se rappeler Mais ce temps est trop court Pour le garder pour toujours Des moments si mauvais Que l'on essaye d'oublier Mais ce temps est trop long Pour pouvoir l'effacer Chaque souvenir sent en nous Gravé dans nos chairs Il coule dans nos veines Et nous aide à grandir Et à s'adapter au moment approprié Un sourire illumine nos coeurs Mais le malheur des uns C'est le bonheur des autres Et à l'inverse Le bonheur des uns C'est la joie des autres Trop de choses imparfaites Malgré les efforts Le monde est encore plus fort A un contre un millier On est obligé de s'incliner Et un jour la mort À notre porte s'en aura Et c'est à ce moment là Où notre vie nous défilera Nous vends nos yeux Que l'on pensera au moment heureux Et que l'on regrettera Les moments où on n'a pas su agir Où on est resté planté là À rire de celui là Qui aujourd'hui est parti à son sou Rejoindre les anges sur les étoiles Et quand on sera à côté de lui On ne saura pas quoi lui dire De l'avoir laissé mourir Alors ça c'était un peu Sur l'harcèlement Du coup Voilà j'étais pas du tout harcelée À cet âge là Mais bon j'avais subi Quand même pas mal de moqueries Au collège Mais ça allait Et on m'a fait une réflexion Dans le genre Oui mais Tu t'es dit que tu t'es fait harcelée Mais quand tu dis t'es carnée Tu n'en parles pas Déjà l'harcèlement Il a commencé à 16 ans Quand j'étais dans le Gers à Hoche Et non quand j'étais à Toulouse Donc quand j'étais à Toulouse Ça s'est super bien passé Comme je l'avais précisé Et au collège Bien sûr j'ai sauté les pages Où il m'arrivait des choses Assez graves Je vous le dis en toute franchise Mais il y a des choses Que je garde pour moi Il y a des choses qui me sont arrivées De plutôt très très graves Et que je ne souhaite pas en parler Et que je ne pense Je ne sais pas Je ne peux pas dire jamais Peut-être qu'un jour Je vous en parlerai Mais j'ai pas envie d'en parler Pour faire Oh la pauvre et tout ça J'ai pas envie de me faire plaindre Il y a des choses Qui arrivent dans la vie Et qu'on n'a pas forcément Envie d'en parler Mais voilà C'est ce qui m'a fait J'en ai parlé plus ou moins Dans la vidéo boulimie C'est ça qui m'a fait tomber Dans la phase boulimie anorexique Que je n'ai pas non plus parlé Dans mon carnet Voilà Il y a des choses que j'ai enlevées J'ai laissé un peu les passages heureux Parce que j'ai pas envie De vous plomber le moral Vous êtes dead là Donc voilà Bon je pense que j'ai assez parlé La vidéo fait 24 minutes Je vais la couper 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 Il faut pas que je fasse ça Parce qu'après vous me screnez Vous me mettez sur Twitter Et ça c'est pas très gentil Voilà voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Elle était longue Mais bon Vous les aimez bientôt Sauf que ça va aller Bref Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis À dimanche Ciao ciao Une histoire Bref On se bat les queens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada